Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens, comme promis, pour vous parler du quartz rose. On voit drôlement mieux les couleurs des perles de quartz là que les autres. Effectivement, celle-ci est un peu plus pâle que d'autres. Mais les roses, c'est vraiment la caméra qui fait ça. Je n'ai pas acheté une caméra à 3000 euros. Donc, on fait ce qu'on peut. Voilà, je vais essayer de vous la mettre sur du noir pour essayer de vous faire ressortir les couleurs. Elles sont bien roses, je vous garantis. Elles ne sont pas de cette couleur bizarre. Je ne sais même pas définir la couleur que vous voyez là. Bref, donc on va parler du quartz rose qui est une pierre très utilisée en lithothérapie et en lithosophie. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer ce que j'ai là. Vous avez vu, j'ai des petits ustensiles. Donc ça, c'est un truc de massage. Je n'ai pas mis de pile dedans, mais il marche très très bien. Je crois que j'avais eu ça. Oui, il n'y a pas de pile dedans. J'avais eu ça chez Action. Mais c'est du quartz, c'est sûr et certain. Ce n'est pas du vert. En même temps, c'est une pierre qu'on trouve un peu partout. Donc, ce n'est pas compliqué d'avoir du quartz rose. Ici, également, c'est un truc de massage que j'avais eu, je ne sais plus où. Peut-être bien chez Action aussi, parce que des fois, ils en font. Ou ailleurs, je ne sais plus. Peut-être à Lidl celui-là. Enfin, peu importe. En tout cas, j'aime bien me masser avec cette pierre. C'est une pierre assez facile d'entretien. Donc, et c'est agréable. Franchement, massez-vous le visage avec ça. Vous allez voir le dos et tout. C'est super sympa. Et ici, j'ai donc les perles que j'ai commandées il y a peu chez Babycraft. Donc, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien du hall où je vous parle. Je découvre mes perles. Vous trouverez le lien des perles. C'est présenté dans une boîte comme ça avec des perles de quartz rose. et on a plusieurs tailles dedans. On a un brin de perles de 10 mm, un autre de 8 mm, un autre de 6 mm et un autre de 4 mm. Donc, ça m'intéresse pas mal pour faire des créations de bijoux et de boucles d'oreilles. Donc, je suis très contente de cette petite boîte de quartz rose. Vous avez vu, elle est très colorée. Elle est très sympathique. C'est de belles pierres. Franchement, c'est des belles pierres. Donc, je vais vous les montrer de plus près. Elles étaient dans leur petite boîte en plastique, comme je vous disais. Donc, c'est pratique pour ranger. Donc, c'est une boîte qui a un peu de mal à fermer parce que là, elles sont toutes dedans. Je ne les ai pas encore utilisées. Mais quand je vais commencer à en retirer dedans parce que je vais faire des bijoux avec, la boîte fermera très bien. Ici, j'ai une pierre, deux pierres, trois pierres de quartz rose brute. Vous allez voir, celle-ci est un peu plus de couleur lavande. Elle va être un peu plus violette, j'ai envie de dire, que les autres qui sont plutôt roses. Ici, j'en ai une qui est en partie brute et en partie polie, ici, à sa, je ne trouve pas le mot, en hauteur, ici, pour faire une pointe. Et ici, j'ai une pierre roulée. Ça s'appelle un galet, cette forme-là. Donc, j'en ai une ici que j'utilise beaucoup. J'adore prendre dans la main parce que c'est tout doux. Voilà, donc je vais vous montrer ça de plus près, le quartz rose. Je vous dis tout de suite les énergies qu'elle a en lithosophie et en lithothérapie. Pendant ce temps-là, je vous les montre de plus près. Alors, le quartz rose, tout d'abord, c'est une pierre qu'il faut éviter de recharger au soleil quand même, parce qu'elle risquerait de perdre de sa couleur. C'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur, comme toutes les pierres roses et vertes, c'est le chakra du cœur. C'est la pierre que j'appelle la pierre d'amour. Alors, sa couleur, c'est un quartz, le quartz rose, donc. Et sa couleur rose est due au fait qu'il y a du manganèse et du titane dans cette pierre. Alors, c'est une pierre que j'utilise beaucoup, moi, personnellement. C'est une pierre, tout d'abord, que j'ai utilisée parce que, comme je vous l'avais confié suite à certains problèmes, je ne dormais pas très bien, voire très peu. Sans être fatiguée, juste, je ne dormais pas beaucoup. Moi, qui dormais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant cet incident, d'un coup, je ne dormais plus. Et donc, j'ai voulu essayer. Je me suis pris un quartz rose que j'ai mis sur ma table de nuit. Et évidemment, ça m'a vraiment aidée à dormir. C'est là où, d'ailleurs, je me suis rendue compte que, quand même, les pierres, moi, je ne croyais pas à l'énergie des pierres. Je vous le dis très honnêtement. Franchement, un caillou qui fait tel et tel truc. Bon, à un moment donné, je regardais les gens, je me disais, mais n'importe quoi. Sauf que le jour où j'ai mis un quartz rose pour essayer un quartz rose que je n'ai pas payé cher, voilà, puis c'est joli, voilà. J'aime les pierres, quoi, tout simplement. Donc, je la trouve jolie, je la prends, je la mets sur ma table de nuit et là, je dors. Beaucoup mieux. Et toutes les trois semaines, je ne dormais plus. Donc, là, j'ai bien compris que l'histoire de purification et de rechargement, ce n'était pas des bêtises non plus parce que je ne dormais plus au bout de trois semaines. Donc, j'ai purifié et rechargé ma pierre et là, je me suis remise à dormir pendant à peu près trois semaines et je recommençais à ne plus dormir et voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était là, qui était vrai. Et c'est pour ça, je vous l'avoue, que moi, personnellement, je crois très fort aux énergies. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, le quartz rose, vous l'avez compris, c'est une pierre qui aide en cas d'insomnie, de trouble du sommeil. Vous pouvez d'ailleurs l'associer à une tourmaline noire. Faites attention avec la tourmaline noire, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo sur la tourmaline noire. Il y a un côté positif et un côté négatif aux deux extrémités de la pierre. Alors, faites attention de ne pas le diriger vers vous parce que les énergies passent par là et ça peut faire l'effet inverse. Ne les dirigez pas non plus les tourmalines noires sur une autre pièce. Par exemple, vous avez un bébé qui dort à côté, vous voulez stabiliser l'énergie de votre chambre, mais vous la dirigez vers la chambre d'à côté. Bon, ce n'est pas terrible quand même. Faites attention à ça, j'ai oublié de le préciser, mais j'y ai pensé après, désolée. Donc là, c'est fait. Voilà, c'est fait. Mais donc, pour le sommeil, vous pouvez l'associer à une tourmaline noire. On peut aussi être embêté pour trouver le sommeil lorsque nous sommes dépressifs, nerveux, anxieux. C'est une pierre qui aide à lutter contre la dépression. Elle calme. C'est la pierre d'amour, donc elle calme. N'hésitez pas à la porter, la journée pour ça, et la nuit pour dormir. Changez de pierre pour que, par exemple, vous portez, vous êtes très mal en ce moment. Prenez un quartz rose sur vous la journée et un autre quartz rose. Comme ça, pendant la nuit, vous mettez votre quartz que vous allez porter la journée dans une coquille Saint-Jacques, pendant la nuit, et celle de la nuit, le lendemain matin, vous la mettez dans une coquille Saint-Jacques pour qu'elle y passe la journée, par exemple. Comme c'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur, évidemment, elle aide au bon fonctionnement du cœur. Du cœur, je parle de l'organe. Également, la circulation du sang, les vaisseaux sanguins, tout ça. Comme elle agit à ce niveau-là, au niveau des vaisseaux, elle aide à la cicatrisation des plaies. Et pour cela, vous pouvez même l'associer à une nématite. Le quartz rose aide à résorber les gersures également, tout ce qui est cicatrisation. C'est une pierre également qui aide au niveau des problèmes de maladies sexuellement transmissibles. Sur le chakra sacré, elle vous aidera au niveau des maladies vénériennes et assistera également vos ovaires et vos testicules. C'est une pierre qui aide également à neutraliser les perturbations géobiologiques. Vous pouvez donc l'associer à une tourmaline noire. Et si, par exemple, vous dormez mal à cause d'un phénomène géobiologique, vous pouvez la placer avec une tourmaline noire sous votre lit. Et, à mon avis, vous pouvez retrouver le sommeil en quelques jours. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de dépression. Si vous êtes vraiment mal, dans un état dépressif assez important, je vous ai déjà fait une vidéo sur cette pierre. Je vous invite à aller chercher dans ma playlist la kensite, qui est une pierre vraiment également dédiée à ça. Vous pouvez associer un quartz rose à une kensite et vous la placez sur le chakra du cœur. Vous pouvez d'ailleurs faire une méditation. En respirant profondément, vous vous allongez. Vous déposez une kensite et un quartz rose sur votre chakra du cœur. Et vous déposez une citrine et une améthyste sur votre troisième œil. Vous restez une demi-heure comme ça. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter de la sérénité. C'est une pierre, de toute façon, qui rayonne d'amour, de tendresse. Elle apporte la sérénité et la tranquillité. Elle l'aide si vous avez des peines, des chagrins, des blessures émotionnelles. Portez un quartz rose. N'hésitez pas à l'associer avec une kensite. Une autre pierre d'ailleurs qui est pas mal à associer en cas de dépression. D'ailleurs, moi je la conseille en premier. D'ailleurs, en cas de dépression et de forte dépression, c'est la lépidolite. La lépidolite, vraiment en cas de dépression, n'hésitez pas. En tout cas, le quartz rose, c'est quand même une pierre qui aide à vous apporter de la confiance. Elle vous aide à vous ouvrir aux autres si vous êtes un peu bloqué par rapport à ça. Elle vous aide à vous donner, à vous engager. C'est vraiment une pierre qui guérit les blessures affectives et elle aide à combler les carences de ces blessures. C'est une pierre, pour finir, qui convient aux enfants. Si vous avez des enfants un peu perturbés, un peu énervés, n'hésitez pas à leur donner un quartz rose. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes d'ouverture aux eaux, de confiance, n'hésitez pas à leur donner un quartz rose. Également, des enfants qui ont du mal à dormir, n'hésitez pas à leur donner un quartz rose. Donc, on voit bien que les perles sont beaucoup plus roses que mes autres pierres. Mais ceci dit, il y a aussi le phénomène du fil qui est passé derrière, qui est un rose fuchsia bien pétant, qui fait quand même que du coup, les pierres sont plus colorées. C'est sûr que c'est une pierre qui est quand même assez transparente. Donc, pour le coup, c'est sûr que si on met du rose derrière, ça ressortira un peu plus les couleurs. Mais bon, elles ont quand même de belles couleurs, celles de Bibicraft, c'est sûr. Voilà. Moi, le quartz rose, pour la petite histoire, c'est une pierre au tout début, quand j'ai commencé à utiliser les énergies des minéraux. Je ne vous ai pas caché, il y a peu, je vous ai avoué que j'avais eu des opérations assez importantes et dont une qui m'a fait, je vous ai dit, grossir d'un coup comme beaucoup de femmes. En tout cas, celles qui vivent les mêmes opérations que moi, malheureusement. Donc, pour le coup, moi, je n'arrivais plus à dormir. Donc, voilà, il a fallu en plus arrêter le tabac, plein de trucs comme ça qui ont bouleversé ma vie, mon corps, mon équilibre, qui était déjà assez fragilisé par les problèmes que j'avais, sans rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, je trouve ça pas rigolo. Donc, du coup, moi, je ne dormais plus et ce n'était pas facile. Et voilà, et donc, je tombe sur le truc de lithothérapie, les énergies des pierres. Bon, si vous voulez, je suis quelqu'un qui est devenu petit à petit plus spirituel. J'étais quelqu'un qui était très terre à terre. En fait, réellement, je le dis, j'étais quelqu'un qui ne croit que ce qu'elle voit. Voilà, clairement, c'est ça. Et donc, bon, moi, me parler des énergies des pierres, il remonte à 15 ans, je vous aurais rigolé au nez, clairement. Mais j'étais déjà dans une démarche... J'ai rencontré, je veux dire, à un moment donné, des gens spirituels qui m'ont prouvé qu'il y avait d'autres choses qui existaient que la Terre et la vie sur Terre et le monde dans lequel nous sommes, pour dire que nous sommes tous liés à l'univers et qu'on est tous finalement dans le même monde, mais en tout cas, le monde terrien, je veux dire. Voilà. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en fait, quand j'ai commencé à regarder un peu les énergies des minéraux, même si on pourrait sembler ça bizarre, j'ai vu que le quartz rose aidait à dormir. Et je me suis dit, bon, une petite pierre comme ça de quartz rose, ça ne coûte rien du tout. C'est joli, j'aime les cailloux depuis toujours, donc je vais prendre le petit caillou et puis on va voir ce que ça donne. Bon, je l'ai mise sous mon oreiller, j'ai un peu mieux dormi, je me suis dit, c'est bizarre, c'est peut-être juste une coïncidence. Tout de même, des pierres qui font dormir, c'est assez bizarre quand même, il faut l'avouer. Et je suis tombée sur celle-ci que je trouve vraiment jolie parce qu'elle me fait penser à un petit cœur, vous voyez. Je l'adore, elle n'était pas chère du tout, du tout, du tout, du tout. Je dis, écoute, un beau petit caillou comme ça dans mon salon, pourquoi pas ? Puis je rentre chez moi et je me dis, je vais la mettre sur ma table de nuit puisqu'il paraît que ça fait dormir. Et puis j'en avais marre de celle-ci qui était sous mon oreiller, qui tombait un coup sur deux, je ne voulais pas la casser. Et puis, si vous voulez la tenir dans sa main, c'est bien. Mais moi, en fait, je me réveillais la nuit pour la chercher. Donc du coup, ce n'était pas très productif dans le sens où j'arrivais à dormir, mais je me réveillais pour chercher ma pierre. Donc ce n'était pas terrible non plus, je me réveillais finalement. Et donc j'ai mis celle-ci sur ma table de nuit et vous ne me croyez ou vous ne me croyez pas, j'ai beaucoup mieux dormi. Alors j'avais du mal à y croire moi-même, mais j'ai beaucoup mieux dormi. C'est là où j'ai commencé à utiliser l'énergie des pierres. En réalité, il y a des pierres qui me font des choses, des pierres qui ne me font rien. J'ai une pierre, entre autres, de protection. Ça ne me fait rien, ça ne me fait rien du tout quand je la porte. Donc vous voyez, c'est vraiment, chaque personne est différente. Chaque énergie de chaque personne est différente. Et l'énergie des couleurs et des pierres, etc., c'est encore différent. Et moi, donc j'ai dormi, je dors en moyenne trois semaines avant de ne plus dormir. Et donc je suis obligée de la recharger, de la purifier d'abord et la recharger derrière pour redormir trois semaines. Après, bon, mes problèmes de santé, c'est autre chose. Évidemment, je ne dors pas quand je ne suis pas en forme. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je n'utilise plus cette pierre pour dormir parce que j'ai trouvé encore mieux. Et je vous en ai déjà parlé. Aujourd'hui, je dors avec une obsidène œil céleste. Et franchement, je dors super bien. Avec, je ne peux pas dire. Si je ne dors pas, c'est qu'il y a quelque chose qui m'empêche de dormir autre que l'opération qui a fait que je dormais moins. Maintenant, je dors très bien avec mon obsidène œil céleste. J'utilise le quartz rose pour me relier au chakra du cœur, à l'amour. Quand j'ai besoin de tendresse ou de choses comme ça, c'est vrai que ça amène les gens autour de soi. C'est complètement inconscient, mais c'est complètement réel. Les gens sont beaucoup plus doux avec vous quand vous portez du quartz rose. Donc, quand je suis confrontée à des problèmes relationnels avec des gens que j'aime, tout simplement des gens que j'aime, et que ça m'embête, que ça me fait mal au cœur, je vais porter du quartz rose. Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal, franchement. Voilà comment moi j'utilise le quartz rose. En plus, c'est une pierre qui relie au chakra du cœur. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup de vêtements de couleur rose. Voilà, donc je suis contente de pouvoir me faire des bracelets incessamment sous peu de quartz rose. Voilà, et des boucles d'oreilles aussi, il faut l'avouer. Voilà, donc pour moi, le quartz rose, je m'en sers comme ça. Maintenant, je veux bien que vous me disiez, vous, si vous l'avez déjà utilisé, si vous avez déjà essayé, si vous avez des problèmes d'insomnie, si vous avez essayé d'utiliser également comme ça. Aussi, devant la télévision, le soir, pour me relaxer, j'aime bien prendre celle-ci. Là, elle est douce, elle est agréable à tenir dans sa main. Elle est de la taille, vous voyez, par rapport à ma main, elle est parfaite. J'adore toucher cette pierre. Voilà, et bien vous savez tout. Si cet exposé vous a plu, cette vidéo vous a plu, moi je veux bien un petit pouce en l'air, parce que c'est ma récompense, ça fait toujours plaisir. J'ai vraiment, si vous voulez bien prendre trois minutes pour mettre un petit commentaire de votre expérience, si vous avez une expérience à partager avec cette pierre pour moi et pour celles et ceux qui vous lirent également, c'est avec plaisir. Et puis, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada